Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne qui est consacrée à la découverte et à la lecture guidée de Montaigne et la Boétie. Aujourd'hui, je vais lire un très bel essai qui s'intitule « De l'inconstance de nos actions ». C'est le premier essai du livre 2. Montaigne a publié ses essais d'abord en deux tomes, le livre 1 et le livre 2. Puis, il est parti en voyage et il a publié son troisième tome. Aujourd'hui, je lis le premier chapitre du second tome qui s'intitule « De l'inconstance de nos actions ». Je vais lire en français moderne dans la traduction de Guy de Pernon, que je remercie pour sa traduction en français moderne qui lui a pris 4 ans. C'est ce qui permet de vraiment lire pour le contenu et de se servir de cette première lecture si on veut ensuite passer à la lecture dans la langue de Montaigne une fois qu'on est un peu libéré du problème de la compréhension du fond. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle découverte et une très belle redécouverte si ce n'est pas une découverte. Sur l'inconstance de nos actions Ceux qui s'emploient à examiner les actions humaines ne rencontrent jamais autant de difficultés que lorsqu'il s'agit de les rassembler et de les présenter sous le même jour. C'est qu'elles se contredisent de telle façon qu'il semble impossible qu'elles fassent partie du même fond. Dans sa jeunesse, Marius se trouvait ainsi être tantôt le fils de Mars et tantôt le fils de Vénus. Le pape Boniface VIII prit, dit-on, sa charge comme un renard s'y comporta comme un lion et mourut comme un chien. Et qui pourrait croire que c'est Néron le symbole même de la cruauté qui s'est exclamé « Plus t'adieu que je n'eusse jamais su écrire » alors qu'on lui faisait signer selon l'usage la sentence d'un condamné tant il avait le cœur serré d'envoyer un homme à la mort. Il y a tellement d'exemples de ce genre et chacun de nous peut en trouver tellement pour lui-même que je trouve surprenant de voir quelquefois des gens intelligents se donner bien de la peine pour les faire s'accorder. Car l'irrésolution me semble le défaut le plus courant et le plus visible de notre humaine nature. Ainsi en témoigne ce vers fameux de Publius l'auteur de farce « Mauvaise résolution celle qu'on ne peut modifier ». Il peut sembler raisonnable de juger un homme d'après les traits les plus ordinaires de son existence. Mais étant donné l'instabilité naturelle de nos mœurs et de nos opinions j'ai souvent pensé que les bons auteurs eux-mêmes ont bien tort de s'obstiner à vouloir faire de nous un composé solide et stable. Ils choisissent un caractère universel et sur ce patron ils classent et interprètent tous les actes d'un personnage et s'ils ne peuvent les y plier suffisamment ils y voient de la dissimulation. Auguste leur a pourtant échappé et c'est que cet homme-là toute sa vie durant a présenté en permanence une variété d'attitudes si manifestes et si soudaines qu'il a découragé les juges les plus audacieux et que son cas est demeuré un problème non résolu. La constance est pour moi la plus mal aisée à croire chez les hommes et l'inconstance la plus aisée. Qui jugerait de leurs actes en détail un par un aurait bien des chances d'approcher la vérité. Dans toute l'Antiquité il est bien difficile de trouver une douzaine d'hommes ayant conformé leur vie à un projet précis et stable ce qui est le principal objectif de la sagesse. Car pour toute la résumée d'un mot dit un ancien pour embrasser d'un coup toutes les règles de notre vie on peut dire qu'il s'agit de vouloir et ne pas vouloir sans cesse la même chose. Je n'ai rien à ajouter dit-il pourvu que la volonté soit juste car si elle ne l'est pas il est impossible en effet qu'elle soit toujours une. En vérité j'ai appris autrefois que le vice n'est qu'un dérèglement et un manque de modération et par conséquent et par conséquent il est impossible que la constance lui soit associée. Demosthènes aurait dit que le commencement de toute vertu c'est la réflexion et la délibération et sa fin et sa perfection la constance. Si nous décidions de la voie à prendre par le raisonnement nous prendrions la meilleure mais personne n'y pense il veut il ne veut plus puis il veut de nouveau la même chose il hésite et sa vie est une perpétuelle contradiction. Ce que nous faisons d'ordinaire c'est suivre les variations de notre désir à gauche à droite vers le haut vers le bas là où le vent des circonstances nous emporte. Nous ne pensons à ce que nous voulons qu'à l'instant où nous le voulons et nous changeons comme cet animal qui prend la couleur de l'endroit où on le pose. Ce que nous nous sommes proposés de faire à l'instant nous le changeons aussitôt et aussitôt encore nous revenons sur nos pas. Tout cela n'est qu'agitation et inconstance. Nous sommes agités comme une marionnette de bois par les muscles d'un autre. Nous n'allons pas de nous-mêmes on nous emporte comme les choses qui flottent tantôt doucement tantôt violemment selon que l'eau est agitée ou calme ne voit-on pas que chaque homme ignore ce qu'il veut qu'il cherche sans cesse et bouge continuellement comme s'il pouvait ainsi décharger son fardeau. A chaque jour son idée nouvelle notre humeur change au gré du temps Les pensées des hommes ressemblent à ces rayons changeants dont Jupiter a fécondé la terre lui-même Nous flottons Nous flottons Nous flottons entre diverses opinions Nous ne voulons rien librement rien absolument rien constamment Celui qui incohérents de la vie Il s'abandonnait Il s'abandonnait au délice de la vie comme s'il devait mourir le lendemain et bâtissait pourtant comme s'il ne devait jamais mourir On expliquerait facilement la vie d'un homme ainsi réglé comme on le voit pour Caton du tic Qui a frappé une seule touche du clavier a tout frappé Voilà une harmonie de son bien accordée et qu'on ne peut nier Et chez nous à l'inverse autant d'action autant de jugements particuliers Le plus sûr selon moi serait de les rapporter aux circonstances sans chercher plus loin et sans tirer de conclusion Pendant les troubles qui ont agité notre malheureuse société on me rapporta qu'une fille tout près de l'endroit où je me trouvais s'était jetée d'une fenêtre pour échapper aux violences d'un voyou de soldat qui était son hôte Elle ne s'était pas tuée dans sa chute et pour aller au bout de sa tentative avait voulu se trancher la gorge avec un couteau On l'en avait empêché mais sans toutefois Lucrèce Or j'ai appris qu'en réalité avant et depuis les faits elle avait été une fille plutôt facile Comme le dit et qui le tourmentait de longue date S'apercevant qui avait été qui avait été dévalisé par les ennemis se vengea d'eux en les attaquant de belle façon Quand il se fut remplumé de ce qu'il avait perdu Lucilus qu'il avait pris en estime voulu le charger d'une entreprise hasardeuse en recourant aux exhortations les plus belles qu'il pouvait imaginer avec des mots qui auraient fait d'un poltron un courageux Employez-y répondit-il quelques pauvres soldats dévalisés Tout rusteau qu'il fut il répondit il ira où tu veux celui qui a perdu sa bourse et il refusa catégoriquement d'y aller On raconte que Mahomet quand il vit ses troupes enfoncées par les hongrois sans que Hassan chef de ses janissaires fasse preuve de grande détermination dans le combat avait outrageusement rudoyé ce dernier Alors Hassan pour toute réponse à la seule se ruait furieusement dans l'état où il était les armes à la main sur le premier groupe d'ennemis qui se présenta où il disparut Quand on lit cela on se dit que ce n'est peut-être pas tant une manière de se justifier qu'un changement d'avis ni tant une vaillance naturelle qu'un nouveau dépit Ne soyez pas étonné de trouver aujourd'hui si poltron celui que vous aviez vu hier si courageux la colère la nécessité la compagnie le vent ou même le son d'une trompette lui avait donné du cœur au ventre et ce courage n'est pas dû à la raison ce sont les circonstances qui l'ont affermie ce n'est donc pas étonnant si des circonstances contraires le rendent différent Cette variation et cette contradiction que l'on peut voir en nous si changeante ont conduit certains à imaginer que nous avons deux âmes et d'autres deux forces qui nous accompagnent et nous font mouvoir chacune à sa façon l'une vers le bien l'autre vers le mal car ils pensent qu'une diversité si soudaine peut difficilement être associée à un sujet simple Ce n'est pas seulement le vent des événements qui m'agite selon sa direction Je m'agite et me trouble moi-même aussi du fait de l'instabilité de ma situation Et celui qui s'observe ne se trouve guère deux fois dans le même état Je donne à mon âme tantôt un visage tantôt un autre selon que je la tourne d'un côté ou de l'autre Si je parle de moi de diverses façons c'est que je me regarde diversement Toutes les contradictions s'y retrouvent d'une façon ou d'une autre Timide et insolent Chaste et luxurieux Bavard et taciturnes Actif et languissant Intelligent et obtus Morose et enjoué Menteur et honnête Savant et ignorant prodigue et avare Je vois tout cela en moi en quelque sorte selon l'angle sous lequel je m'examine Quiconque s'examine attentivement découvre en lui-même et jusqu'en son propre jugement cette versatilité et cette discordance Je ne peux rien dire de moi absolument simplement et solidement sans confusion et sans mélange d'un seul mot Distingo est l'élément le plus universel de ma logique Je suis convaincue qu'il faut dire du bien de ce qui est bien et suis plutôt enclin à présenter les choses qui peuvent l'être sous un jour favorable La bizarrerie de notre condition fait que nous sommes souvent poussés par le vice lui-même à faire ce qui serait un bien s'y faire bien ne se définissait que par la seule intention Car d'un acte courageux on ne doit pas conclure que son auteur est vaillant Celui qui le serait vraiment le serait toujours et en toutes circonstances Si chez un homme ce courage était habituel et non un accès passager Il ferait de lui quelqu'un de près à toutes les éventualités qu'il soit seul ou en compagnie en chant clos comme à la bataille Car quoi qu'on en dise il n'y a pas un courage pour la ville et un autre pour la guerre Il supporterait aussi courageusement une maladie dans son lit qu'une blessure à la guerre et ne craindrait pas plus de mourir dans sa maison qu'au combat nous ne verrions pas le même homme se jeter dans une brèche avec une malassurance et se désoler ensuite comme une femme de la perte d'un procès ou d'un fils Quand on est lâche devant l'infamie et ferme face à la pauvreté faible devant le scalpel du chirurgien mais intrépide contre les épées adverses ce sont les actes qu'il faut louer non leur auteur Nombre de grecs dit Cicéron craignent la vue de l'ennemi mais se montrent fermes face aux maladies Chez les cimbres et les celtibères c'est tout le contraire Rien ne peut être uniforme en effet qui ne repose sur un principe ferme Il n'est pas de vaillance plus extrême en son genre que celle d'Alexandre Mais elle ne l'est que dans son genre ni assez complète ni universelle Aussi incomparable qu'elle soit elle a pourtant des tâches C'est ainsi qu'on le voit tellement perturbé par les plus légers soupçons envers les siens qui voudraient attenter à sa vie et se comporter dans ses investigations d'une façon si violente et si injuste mue par une crainte qui met sa raison sans dessous dessous De même les superstitions dont il faisait grand cas donnent de lui une image quelque peu pu s'y anime et l'excès et l'excès de repentir dont il fut montre lors du meurtre de Clitus témoigne aussi du côté changeant de son caractère Notre comportement n'est qu'un assemblage de pièces rapportées et nous voulons gagner des honneurs sous des couleurs usurpées La vertu ne veut être pratiquée que pour elle-même Et si on emprunte parfois son masque dans un autre but elle nous l'arrache aussitôt du visage C'est une teinture vive et tenace et quand l'âme s'en est imprégnée on ne peut l'en séparer sans qu'elle importe le morceau avec elle Voilà pourquoi pour juger d'un homme il faut suivre longtemps et soigneusement sa trace Si la constance de son comportement ne se maintient d'elle-même comme chez celui qui après examen a déterminé la route à suivre si la variété des circonstances le fait changer de pas ou plutôt changer de route car on peut hâter le pas ou ralentir Alors laissez-le aller car il s'en va à vos levants comme le dit la devise de notre Talbot Ce n'est pas étonnant dit un auteur ancien que le hasard ait tant d'influence sur nous puisque nous vivons au gré du hasard celui qui n'a pas fixé d'avance en gros une direction à son existence ne peut pas organiser ses actes dans le détail à qui n'a pas en tête le plan de l'ensemble il est impossible de disposer des éléments à quoi bon faire provision de couleurs si l'on ne sait ce que l'on va peindre personne ne fait le plan général de sa vie nous n'y réfléchissons qu'au coup par coup l'archer doit d'abord savoir viser pour bien placer sa main l'arc la corde la flèche et donner l'impulsion convenable nos projets échouent parce qu'ils n'ont pas de direction ni but aucun vent n'est favorable pour celui qui n'a pas de port de destination je ne souscris pas au jugement qui fut rendu en faveur de Sophocle contre son fils qui l'accusait ce n'est pas en voyant une de ces tragédies que l'on pouvait affirmer qu'il était compétent dans l'administration de sa maison je ne trouve pas non plus que la conjecture faite par les pariens qu'on avait envoyé pour faire des réformes chez les milésiens était suffisante pour justifier les conséquences qu'ils en tirèrent en visitant l'île ils avaient remarqué les terres les mieux cultivées et les maisons de campagne les mieux entretenues et avaient noté les noms de leurs maîtres quand ils tinrent l'assemblée des citoyens de la ville ils nommèrent ces gens-là comme nouveaux gouverneurs et magistrats estimant que s'ils étaient soigneux de leurs affaires privées ils le seraient aussi de leurs affaires publiques nous sommes tous faits de pièces et de morceaux d'un arrangement si varié et de formes si changeantes que chaque élément à chaque instant joue son rôle et il y a autant de différences entre nous et nous-mêmes qu'entre nous et un autre sois sûr qu'il est bien difficile d'être toujours un seul et le même puisque l'ambition peut enseigner aux hommes la vaillance la tempérance la libéralité et même la justice puisque la cupidité peut instiller au cœur d'un banal employé élevé dans l'ombre et dans l'oisiveté assez d'assurance pour le faire se jeter très loin de chez lui à la merci des vagues et de la colère de Neptune sur un frêle esquif et qu'elle peut enseigner aussi la discrétion et la prudence puisque Vénus elle-même suscite résolution et hardiesse dans la jeunesse encore soumise à la discipline et au verge et a guéri le tendre cœur des jeunes filles dans le giron de leur mère conduite par Vénus la jeune fille passe furtive au milieu de ses gardiens couchés et endormis et seule dans les ténèbres va rejoindre son amant ce n'est pas faire preuve de grande intelligence que de nous juger seulement d'après nos comportements extérieurs il faut sonder plus profond et voir quels sont les ressorts qui mettent l'ensemble en mouvement mais c'est une entreprise bien hasardeuse et je voudrais que moins de gens s'en mêlent voilà j'ai lu l'intégralité de cet essai j'aime lire les essais intégralement parfois il est plus utile de lire des extraits alors cet extrait cet essai pardon a été lu justement sous forme des plus beaux extraits par Michel Piccoli et vous pourrez également écouter ces extraits clés sur cette même chaîne je vous remercie et à très bientôt à très bientôt